Transcription par Céline R. Anticipation, on est en 2250 et les féministes ont pris le pouvoir, on a gagné, on décide donc de demander réparation aux hommes, on décide pour commencer que les femmes ne feront plus que 20% des tâches ménagères. On ne va pas se faire des colliers de vos bijoux de famille parce que ça c'est un peu trop attendu. Mais par contre, on va être payé 27% de plus en réparation de 4 millénaires de domination, c'est pas cher payé quand même. Et puis on va être 76% à l'Assemblée Nationale, 86% à Polytechnique. On va s'accaparer 99% des richesses mondiales. Tous les trois jours, on abat un homme en devoir de mémoire pour toutes les femmes battues. Quand on a envie de se rassurer sur le pouvoir de notre féminité, on viole 75 000 hommes par an en France. La communauté scientifique, majoritairement composée de femmes, a trouvé le moyen de greffer des utérus sur les corps des hommes, des hommes pauvres qu'on paye pour avoir des bébés à nos places. Enfin, des bébés filles. Parce que les bébés garçons, ça coûte cher, puis en plus, c'est la honte d'avoir un garçon. Ça fait un peu peur, ça paraît dingue, ça paraît assez inacceptable, révoltant, c'est un peu oppressant comme truc, non ? C'est ce que vivent les femmes aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça le féminisme ? Non. Non, voilà. Mais non, c'est pas ça le féminisme. Moi, le féminisme auquel je pense, auquel je crois, et le monde que j'imagine quand je prévois son succès, c'est pas ça du tout. Le monde que j'imagine quand je prévois son succès, c'est un monde où il y a l'égalité, tout simplement, un monde où il y a la paix, c'est-à-dire la fin de la guerre qui est menée aujourd'hui contre les femmes. Et l'égalité, par exemple, c'est l'égalité de pouvoir développer ses talents, ses compétences, qu'on soit femme ou homme. Imaginez ce que ça voudrait dire pour l'humanité, 50% de cerveaux en plus pour découvrir des planètes, pour créer des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre. Imaginez combien de maladies guéries, combien de drames en moins, combien de petits bonheurs en plus pour tout le monde. J'ai commencé le combat féministe il y a six ans parce que je me suis rendu compte que c'était la révolution du XXIe siècle. Et une révolution, d'ailleurs, pensez-y, qui n'a jamais tué personne alors que le machisme tue tous les jours. Une révolution qui n'a jamais commis aucun attentat. A oser le féminisme, au début, c'était juste une poignée de jeunes femmes qui étaient particulièrement révoltées contre les inégalités qu'elles subissaient et qui se sont dit qu'il fallait qu'elles se bougent et qu'elles fassent quelque chose. Et ne croyez pas qu'un petit groupe de personnes conscientes et engagées ne puisse changer le monde. C'est de cette manière, d'ailleurs, que ça s'est toujours produit. Et oser le féminisme pour changer le monde, on va s'attaquer au viol, on va s'attaquer au meurtre de femmes, on va s'attaquer aux blagues sexistes, aux publicités sexistes, à la parité, pour la parité ou contre les inégalités salariales. Alors là, je vous entends un peu penser, parce qu'on nous le fait souvent, mademoiselle, vous ne trouvez pas qu'il y ait des trucs un peu plus importants que d'autres là-dedans ? Vous ne pourriez pas un peu hiérarchiser vos combats pour être efficace ? Alors à ça, je réponds, déjà un, appelle-moi madame. Et ensuite, en fait, non. Il faut lutter contre tout ça, aussi bien contre les publicités sexistes que contre le viol ou contre le meurtre de femmes. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, une publicité sexiste, ça tue des femmes. Alors ça commence par un slogan. Téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. C'est léger, c'est drôle, ça va. Ça s'instille, ça se distille. Les petites filles l'entendent, les petits garçons aussi. Les grands le croient. Ça forge l'idée qu'en fonction de nos organes sexuels, on aurait des capacités, des compétences, on aurait même quasiment des personnalités radicalement différentes en fonction de nos organes sexuels. Les grands répètent ça. Par exemple, ce slogan, ça forge l'idée que les femmes, elles ne savent pas vraiment prendre de décisions si elles changent d'avis tout le temps. Et une personne qui ne sait pas prendre de décisions bien fermes, ça ne peut pas diriger une entreprise ou une armée ou un pays. Une femme, les femmes, elles entendent ça et elles l'intègrent puisqu'elles ont entendues depuis petites. Et elles ne se sentent pas forcément légitimes à prétendre à diriger un jour un pays ou une entreprise. Et puis, quand on y réfléchit, si on pense qu'une femme, ça change d'avis tout le temps, quand elle dit non à un garçon, ça va peut-être dire oui, en fait. Et quand elle dit non, mais que son corps, il a un peu l'air de dire oui. Et vu qu'en fait, on sait qu'elle ne sait pas vraiment prendre de bonnes décisions, on va peut-être prendre la décision à sa place. C'est pour ça que le viol, la parité ou des choses aussi anodines qu'une publicité sexiste, c'est lié. Tout ça, ça forme un continuum. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences faites aux femmes. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi on peut même aller jusqu'à dire que ça tue des femmes. Un autre slogan, une autre publicité, c'est l'agence Publicis Conseil qui avait prototypé cette publicité pour Tefal. On y voit à terre une femme menacée et frappée par son fer à repasser qu'elle était en train d'utiliser pour repasser sa chemise. Et on voit là un slogan en anglais qui veut dire en français « Respectez vos vêtements ». Alors l'agence Publicis Conseil, quand on avait râlé, quand on avait vu ça, nous ont dit « Mais non, mais c'est qu'un prototype, c'est jamais passé à l'étape vraiment de diffusion, c'est qu'une idée ». C'est une drôle d'idée quand même. Mais on va prendre une autre publicité qui est allée passer partout. Babette. Vous vous souvenez Babette ? Babette, on la lit, on la fouette et parfois elle passe à la casserole. C'est pareil, c'est léger, la crème fouettée. Ça associe les femmes à la cuisine, aux arts ménagers, à l'intérieur, à la maison et aux violences. Ça forge l'idée qu'une femme, on la punit si elle ne respecte pas ou on la fouette parce que c'est Babette. 10% des femmes en France sont victimes de violences conjugales, violences de la part des hommes de leur entourage, des hommes qui, petits, ont vu ou entendu ces publicités, ces discours. Des hommes qui ont aussi peut-être vu leur père frapper leur mère. Dans le monde aujourd'hui, la première cause de mortalité pour les femmes entre 18 et 44 ans, c'est la violence des hommes. Toujours aussi drôle, Babette ? Bon, maintenant que j'ai bien, bien, bien pour une ambiance. On va essayer de réfléchir à comment on peut faire pour un peu changer tout ça, imaginer une autre société, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Déjà, la première chose, c'est réaliser que le sexisme, comme l'antisémitisme, comme le racisme, c'est une idéologie, une idéologie de haine qui mène au meurtre. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire aussi plus concrètement dans sa vie de tous les jours, quand on a un homme, par exemple, c'est déjà mettre en pratique cette égalité. Donc, on va commencer par le B à bas, on ne viole pas, on ne frappe pas, on n'achète pas de femmes. Et puis, ce qu'on peut faire d'autres aussi, par exemple, si on entend autour de nous, typiquement, on est dans un bar, on entend des hommes être ouvertement machistes à côté de nous, on peut se retourner, on peut leur dire qu'on n'est pas solidaire de ça, qu'être un homme, ce n'est pas forcément ça. Ou alors, si on fait passer un entretien d'embauche à une femme, on peut se rappeler que depuis petite, on lui a raconté que l'ambition, ce n'était pas pour elle. Les ambitieux, c'est un truc un peu nain. L'ambition, c'est un truc de garçon. Et donc, on peut se rappeler que son talent est probablement bien plus grand que sa capacité à le vendre. Et quand on est une femme, parce que là, je parle beaucoup des mecs, mais nous, les femmes. Quand on est une femme, on peut aller la chercher, cette augmentation qu'on mérite. On peut aller le briguer ce mandat dont on a envie. On peut cesser d'avoir honte d'avoir été violée. Et puis ensemble, ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on peut peut-être essayer de dire « Je ne suis pas féministe ». Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes. Ça, ce n'est pas acceptable. Pas tant qu'une femme sera discriminée, sera rabaissée. Pas tant qu'une femme sera violée. Pas tant qu'une femme sera tuée ou excisée. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour elle. Cessez d'avoir peur et oser le féminisme. Applaudissements